Dans la version d'Yvan, non seulement il y a la tragédie qu'on connaît avec les amants qui se donnent la mort par amour, mais il y a aussi plein d'autres intrigues avec d'autres personnages, comme la nouvelle Madame Guelphie, Lady Capulet, Lady Montaigu. Il y a d'autres drames dans ce drame, dans cette nouvelle version, qui je pense qui rendent la chose un peu spicy. Voilà, voilà! Exactement! Ciao! Madame Guelphie, c'est un personnage qui fait le pont entre l'univers shakespearien qu'on connaît, de Roméo-Juliette, et puis l'époque du XIIIe siècle, la politique italienne. Donc, c'était une femme de la noblesse italienne, c'était une femme avec beaucoup de pouvoir. Et il la transfère dans l'univers shakespearien comme la comtesse Guelphie, qui est la maman du comte Paris. D'interpréter Roméo-Juliette pour n'importe quel danseur, je pense que c'est un rite de passage, c'est vraiment un ballet culte. Chaque version que j'ai eu la chance de danser, j'ai pu créer une histoire d'amour avec ces versions-là. Donc, j'ai ma version avec Jean-Christophe Maillot, et puis là, je suis en train d'écrire une nouvelle histoire avec la version d'Yvan. Je trouve que ça rajoute un petit plus à mon histoire d'amour, ma nouvelle histoire ici avec le Roméo-Juliette d'Yvan. Sous-titrage Société Radio-Canada